Les gens sont obligés de venir le plus souvent la veille, par exemple à 14h la veille, pour passer le lendemain avant 11h. Parce que le matin, vers 9h, un agent de la préfecture distribue 300 tickets, 400 tickets, 500 tickets aux gens dans l'ordre de la file. Et donc les gens qui ont des tickets sont plus ou moins assurés de passer dans la journée. Et donc potentiellement des gens qui sont là depuis hier minuit ou 2h du matin ne sont pas assurés de passer. Il y a clairement un problème d'organisation parce que souvent on voit quand même des guichets qui sont fermés, et des agents qui ne sont pas forcément très nombreux. La plupart des préfectures ne proposent jamais de rendez-vous disponibles. Comme on peut le voir ici sur le site de la préfecture de Nanterre, par exemple, dans les Hauts-de-Seine. Donc je choisis mon option. Et depuis 3 mois, je vois exactement le même message d'erreur plusieurs fois par jour. Il n'existe plus de plage horaire libre pour votre demande de rendez-vous. Certains sites offrent même, contre rémunération, de faire travailler des algorithmes informatiques pour obtenir un rendez-vous. Donc comme ici, rendez-vous garanti en moins d'une semaine pour 5 euros. Ou on voit également de plus en plus des annonces de ce type. Bonjour, j'ai besoin que quelqu'un fasse la queue pour moi, la préfecture de Nanterre, le 28 juin, de 3h du matin à 9h30, pour 50 euros. Avec de moins en moins de moyens, il est clair que des gens qui n'ont pas de voix, qui ne sont pas citoyens français, n'ont certainement pas la priorité en termes de traitement administratif. Mais là, la situation bascule dans l'inhumain et l'intenable.